Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va terminer la série de vidéos sur les sagas, enfin la première série qui va vous... Il y a le chat qui gratte. T'es un peu indécis comme mec tu sais ? Viens dire bonjour. Viens dire bonjour aux abonnés. T'es un peu indécis. Tu pars, tu reviens, on fait comment ? Bon je disais aujourd'hui on va terminer la série des 4 vidéos qui vous présente un petit peu toutes les sagas que j'ai dans ma bibliothèque et puis ensuite je ferai une update par an avec les sagas qui sont arrivées, les sagas que j'ai terminées, enfin voilà. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Et toi tu vas devoir descendre parce que j'ai besoin de mes mains pour montrer les livres. Attention. Petit disclaimer, cette vidéo a été tournée en se basant sur les sagas qui étaient présentes dans ma bibliothèque en 2020. Je ferai un petit peu de retard dans la publication des vidéos. Ça inclut que par exemple toutes les sagas du pack 2021 que j'ai en ma possession et qui ne sont pas encore forcément sorties. Je ne les ai pas mises ici, elles apparaîtront dans le bilan 2021. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les sagas encore en cours de parution mais dont je n'ai toujours pas lu le premier tome. Donc tout d'abord je vais vous parler d'un roman qui est sorti à l'été dernier que j'avais gagné et que j'ai toujours pas lu. Sur les réseaux sociaux de la maison d'édition, il s'agit de Vaisseau d'Arcane de Adrien Thomas. C'est un roman qui se déroule dans le même univers que Engrenage et Sortilège que j'avais adoré. Et je ne sais pas pourquoi il est encore dans ma pile à lire parce que j'ai juste trop hâte de retrouver cet univers. Deuxième saga que je dois commencer mais alors avant je dois entièrement lire la précédente trilogie qui est aussi entièrement sortie. Il s'agit de la trilogie de la poussière. Donc ici le premier tome La Belle Sauvage de Philippe Poulman. Mais comme je n'ai pas encore lu à la croisée des mondes, forcément je ne peux pas commencer la trilogie de la poussière. Alors troisième saga que je dois commencer est également une maison d'édition dont j'ai déjà deux romans dans ma pile à lire et qu'il faut absolument que je découvre. Il s'agit de God of Men de Barbara Claus aux éditions Rivka. Donc un sublime roman en version hardback. J'ai résisté à la tentation de taper dessus. Ici on va parler musique, pouvoir, interdiction de magie. J'ai hâte de pouvoir découvrir un petit peu ce roman mais j'ai deux romans de la maison d'édition dans ma pile à lire et il faut que je me lance. Un roman dont le deuxième tome est paru en fin d'année dernière et moi je n'ai toujours pas lu le premier tome. D'ailleurs Audrey vraiment bouge-toi parce que tu commences à avoir beaucoup de retard sur cette maison d'édition. Il s'agit de Sorcière de chair de Sarah Bushman publiée aux éditions Noir d'Absinthe. Là on a du gore, on a de l'enquête, on a quelque chose de bien trash, il faut avoir le coeur bien accroché. J'attends le bon moment. Le deuxième livre des éditions Rivka que je dois lire, il s'agit de Trône de Cendres de Jessica Peer. Et ici j'ai hâte de le lire parce que c'est ma meilleure amie qui l'a corrigé. Elle m'a dit qu'il était trop bien donc j'ai trop trop hâte de le découvrir. Mais comme les 200 livres qui sont présents dans ma pile à lire. Et ensuite vient un roman qui fait partie d'une nouvelle saga que l'auteur publie mais comme je n'ai pas lu les sagas principales, bah pareil il faut que je me les procure et que je me les lise avant de découvrir celui-ci. Il s'agit de King of Scare de Laid Bardugo donc qui fait partie du Grishaverse mais je n'ai lu ni Six of Crows ni Grisha. Donc je pense qu'il va passer encore un petit moment dans ma pile à lire celui-là. On va passer à une maison d'édition, je vais tout ce que je vais présenter d'un coup parce que comme ça on sera fixé, vous l'avez deviné, je passe au livre des éditions Plume Blanche. Tout d'abord il faut que je découvre l'une ardente, le tome 1, premier cycle crépuscule de Morgane Rugrafe. Le tome 2 est paru en janvier, c'est le livre de ce mois-ci, je ne sais pas si cette vidéo sera... Non, il faut que je change ma batterie. Je disais donc le tome 2 c'est la parution de janvier 2021, la durologie est à présent terminée et j'ai du retard, évidemment. Une autre saga que je dois commencer chez Plume Blanche dont le troisième tome paraîtra cette année, donc il faut aussi que je me bouge, il s'agit de Serence. Alors pourquoi j'ai pris le tome 3 ? Non ça c'est le tome 2. Bah écoutez je vous ai sorti le tome 2, je vous mettrai le tome 1 ici. Mais voilà il faut aussi que je commence la saga Serence de Mélissa Scanu. Une saga que j'ai aussi hâte de commencer parce que le deuxième tome sortira normalement l'année prochaine, il s'agit de Rose Éternelle de Ophélie Duchemin. Je repousse, je repousse, je repousse, je repousse, je ne sais pas pourquoi je repousse, ce roman a tout pour me plaire. Une autrice dont j'adore retrouver la plume au fil de ses différentes histoires, qui est aussi publiée chez Plume Blanche et dont le deuxième tome sortira, je ne sais pas s'il y a d'annoncer, il s'agit de Que la mort soit douce de Laetitia Danae. On y est presque avec les Plumes Blanches, je vous promets il ne reste pas beaucoup. Une autre saga dont le deuxième tome va sortir courant 2021 et qu'il faut absolument du coup que je lise aussi, il s'agit du premier tome de la saga De l'armée de cendres de Ochtona Hope qui s'intitule ici Polonia. Et enfin, la dernière saga en cours de parution que je n'ai pas commencé chez les éditions de Plumes Blanches, c'est Les Aînés de Serenia Howell qui est cette année dans les 25, dans la liste des 25 du PliB. Comme quatre des romans, il y a Que la mort soit douce, il y a Rose Éternelle. Les derniers ne me reviennent pas, si je le retrouve je vous le mettrai là sinon allez voir sur le site du PliB. Et donc du coup ce roman c'est le premier tome, le deuxième tome va paraître en 2021, donc pareil il faut que je me dépêche, j'ai trop de romans de chez Plumes Blanches en retard. Je crois que j'ai compté la dernière fois, j'en ai 42 à lire de chez eux. Une saga que je dois commencer, qui a beaucoup de succès et que j'ai aujourd'hui le premier tome au format poche, il s'agit de Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Donc normalement c'est publié chez Lumen mais moi je les ai aux éditions PKJ en format poche. Et apparemment c'est trop bien, donc pareil, pourquoi je ne me lance pas ? On va passer sur quelques livres un peu moins connus ici, j'en ai deux à vous présenter. Tout d'abord il y a Futur Gardien, premier tome d'une saga jeunesse par Sarah Wynne. Ce sont des Québécois que j'avais rencontrés à plusieurs salons du livre. Le courant était bien passé donc voilà j'ai hâte de découvrir leur univers. Ils ont construit un univers qui peut parler à tout le monde et du coup dedans ils ont réussi à publier des livres autant destinés aux 3-5 ans qu'aux adultes. Donc je suis curieuse de voir comment ils ont tourné ça. Et le deuxième livre un peu inconnu mais que moi j'aimerais beaucoup 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 découvrir parce que le style a l'air assez original, il s'agit de Even Forest, donc le tome 1 de la saga Darkwood de Andrea Delac publié aux éditions Hydra Lune. Ici on va être dans de la Gasslem Fantasy et si vous ne savez pas ce que c'est, tapez le terme sur Google. Je passe dans une maison d'édition où j'ai plusieurs livres de chez eux dans ma pile à lire et où je n'ai toujours rien lu. Et c'est dommage parce que cette maison d'édition est très appréciée et je ne sais pas pourquoi je n'ai toujours rien lu de chez eux. J'ai dans ma pile à lire le premier tome des Chroniques Zomérides, donc le souffle de Midas de Alison Germain publié aux éditions du Chat Noir. Un petit argument pour me convaincre que ce soit ma prochaine lecture ? On repasse rapidement dans les éditions Noir d'Absinthe avec le premier tome d'une saga dont la suite devrait paraître je crois cette année, je ne suis pas sûre, à vérifier. Il s'agit de Anurhan, le tome 1 de Cyriel Bandura, donc aux éditions Noir d'Absinthe et cette couverture et l'histoire et les premières pages que j'en avais lues sur le prix des auteurs inconnus comme les 200 livres de ma pile à lire, je voudrais tous pouvoir les lire en même temps. Et enfin, last but not least, je vous présente un roman paru en 2020 mais que moi j'ai reçu au début d'année puisqu'il y a eu des soucis d'acheminement de la poste donc je le compte comme une saga de 2020. Il s'agit de Les écailles de l'âme, le tome 1, le vœu de Mylène Ormerod, ma copine donc, qui a republié son premier roman aux éditions La Caravelle. Il était auparavant publié aux éditions Mon Flo qui ont fermé. Je suis trop trop contente qu'elle ait pu republier ce premier tome et j'ai hâte de le découvrir dans cette nouvelle édition. Je trouve le travail éditorial absolument magnifique, j'ai hâte. Et voilà, ces vidéos sur les sagas sont à présent terminées. Je suis désolée si ça a été un peu la liste mais je ne veux pas faire une vidéo qui dure trop longtemps non plus donc j'étais un petit peu forcée de passer rapidement. En tout cas, je vous ai mis les... Ben non, pas les chroniques puisque je ne les ai pas encore lues. Je voudrais réfléchir. Je vous ai mis de toute façon tous les liens vers les sites d'achat indépendant s'il y en a qui vous intéressent, si vous voulez regarder les résumés. Je suis à votre disposition dans les commentaires si vous avez des questions, si vous voulez me convaincre de lire un livre. Absolument, absolument, je suis sûre que vous avez de nombreux coups de cœur parmi cette liste. Et puis moi, je vous dis à très vite. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye !